Au chapitre 6, les versets 3 à 13 de l'Épître aux Romains. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort, par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alors que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme arme pour la justice. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique numéro 151 dans Louanges et prières, le petit recueil bleu, le 151, Christ est ressuscité, les strophes 1, 2 et 4. Je vous invite à vous lever. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 nous est donnée aujourd'hui d'entrer en nouveauté de vie. Car notre foi dans le Christ ressuscité, elle peut modifier de façon décisive les horizons de notre existence et notre manière de vivre la vie. Oui, la réalité de l'expérience chrétienne, elle se formule non point en termes de résurrection, mais en termes de vie et plus précisément de vie nouvelle. Oui, la foi nous enseigne qu'un homme a accompli la totalité du chemin qui mène à Dieu. L'espérance nous indique que cet accomplissement sera aussi le nôtre. En attendant, la foi nous pousse à entrer dans le même mouvement que Christ puisque nous sommes unis à lui dans sa mort. Le message pascal, alors, il est donc un appel lancé à celui qui reçoit l'évangile. Estimez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus Christ. Oui, vous espérez en la résurrection, vous croyez que Jésus est sorti du tombeau. Eh bien, en attendant, vivez comme des ressuscités. Et quelle est la forme de cette vie nouvelle ? Eh bien, Paul nous dit qu'elle est d'abord une libération. Une libération de quoi ? De ce qu'il appelle le péché. Le péché et pas les péchés. Le péché qui, pour Paul, a les allures d'une puissance, eh bien, c'est la condition humaine tout entière dans sa faiblesse, dans son impuissance, dans ce qui la sépare de Dieu. Il s'agit d'une reconnaissance de ce qu'est l'être humain en profondeur lorsqu'il cède à la tentation de tirer son origine et son identité de soi tout seul. Le péché, c'est le refus par l'homme de reconnaître son statut de créature qui reçoit de Dieu la vie, le mouvement et l'être. C'est l'existence qui se pose elle-même comme son propre fondement. Et en fin de compte, le péché, c'est le contraire de la foi. C'est devant Dieu la situation de l'homme qui se veut autonome. Or, Christ, l'homme qui n'a été que oui à Dieu, pure capacité de Dieu, qui n'a vécu que pour accomplir l'œuvre de Dieu, qui n'a été que relation à son père, eh bien cet homme a vaincu le péché. Et à tout être humain, il ouvre la voie d'une vie libérée de la servitude, d'une vie réconciliée avec Dieu. Et c'est ce que Paul assène aux Romains, ce qu'il nous redit aujourd'hui. Grâce à Dieu, vous êtes morts au péché. Oui, nous ne sommes plus esclaves de cette puissance qui parfois nous fascine, nous asservis et qui en tout cas nous coupe des sources de la vie. Non, la mort n'a plus aucune prise, le péché n'a plus aucune prise sur nous. Notre vieil homme est au cimetière et il convient de laisser les morts ensevelir les morts. Alors cette vie nouvelle, puisqu'elle est libération, elle est aussi service de Dieu. Vous êtes vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et ce service, ce n'est pas autre chose que l'accueil et que la mise en pratique de l'Évangile. Le seul culte, le culte raisonnable, le culte selon le Logos, c'est la vie chrétienne, conçue comme service de cette parole qu'il faut recevoir, partager, transmettre au fil des travaux et des jours. Oui. Livrez-vous à Dieu pour la justice. Paul souligne que la vie nouvelle, elle débouche sur des choix éthiques et des choix spirituels. Il n'est pas nécessaire d'en décrire le contenu. C'est en effet une vie suscitée par l'esprit et c'est en toute liberté que le souffle de Dieu inspire notre action. Cette vie nouvelle, elle n'est finalement rien d'autre que l'action de l'esprit qui porte du fruit en chacun de nous. Ce qui ne signifie pas, frères et sœurs, que celles et ceux qui vivent en Christ soient au-dessus des notions ordinaires du bien et du mal. Non, nous ne sommes plus soumis aux lois et aux normes. nous agissons sous la motion de l'esprit qui répand en nos cœurs la foi, l'espérance, l'amour, ces vertus qui se traduisent en des gestes, des paroles, des actes très concrets. Oui, la vie nouvelle, elle ne fait pas de nous des êtres surnaturels. Elle nous rend pleinement humain car elle nous donne le goût de ce qui est vrai, de ce qui est bon, de ce qui est juste. La vie nouvelle, c'est la vraie vie, une vie humaine, tout simplement, une vie désencombrée et accomplie. Chers amis, on prête à Nietzsche un aphorisme sans doute apocryphe. Je croirais à la résurrection du Christ le jour où les chrétiens auront des visages de ressuscité. Cette remarque n'est pas sans justesse. Encore faudrait-il préciser qu'un visage de ressuscité n'est pas forcément un visage d'illuminé. C'est le visage d'un homme ou d'une femme qui prend la vie au sérieux et qui l'accueille dans tout ce qu'elle peut porter de promesses, de nouveautés et d'inventions. Pour ma part, je crois un peu plus en la résurrection du Christ quand, en effet, je considère autour de moi le visage d'hommes et de femmes qui se lèvent et qui se relèvent encore pour refuser la fatalité de l'injustice et de la bêtise, la fatalité de la violence ou de l'égoïsme. Je crois un peu mieux en la résurrection quand je croise le visage d'hommes et de femmes qui, parce qu'ils ont de la lumière plein les yeux et de l'amour plein le cœur, attestent que Christ est vivant, sans même prononcer son nom, parfois même en ignorant son nom. Je crois davantage en la résurrection quand je vois des communautés chrétiennes capables de devenir des espaces de pardon et de réconciliation. Car c'est là, là que se donnent à voir les vrais signes de la résurrection et de la vie nouvelle. Alors bien sûr, il se peut aussi que parfois nos vies, nos vies personnelles, celles de nos communautés puissent apparaître comme des contre-témoignages. La remarque de Nietzsche peut s'avérer pertinente de manière cinglante. Au moins a-t-elle le mérite de nous rappeler qu'il est naïf de croire qu'il suffirait pour entrer dans cette vie nouvelle, de se laisser porter par le courant de la résurrection, de se laisser emporter par un souffle bienfaisant qui rendrait inutile le moindre effort, le moindre combat. Paul, en effet, nous invite, il n'avait pas lu Nietzsche bien sûr, mais il nous invite à vivre, je cite, comme des vivants revenus de la mort. La vie nouvelle, en effet, elle ne va pas s'en prendre au sérieux le réel. Il faut avoir traversé la nuit pour connaître la valeur de la lumière. Vous est-il arrivé de faire cette expérience ? Vous étiez solidement arrimé à la vie. Et puis la tempête est arrivée, le deuil d'un être cher, la maladie, la vôtre ou celle d'un proche, un échec, une trahison, un ravage. Et alors vous avez découvert que rien ne nous est dû sur cette terre, ni santé, ni bien, ni amour, ni réussite, rien. Vous avez pris conscience que nous sommes des voyageurs sans bagage. Et peut-être, peut-être que du fond de la déréliction, l'action de grâce est-elle montée du plus profond de votre cœur, timide, à peine audible, mais bien réelle, une action de grâce pour la vie, la vie qui surgit alors même que tout semble perdu, une action de grâce pour l'amour qui demeure quand l'amour même semble mort. Peut-être, peut-être alors, vous êtes-vous découverts comme un vivant revenu de la mort. Au fond, c'est bien cela qui importe, frères et sœurs. Quel signe plus éclatant de la crédibilité de la résurrection si ce n'est la force qu'elle dépose dans le cœur des blessés de la vie ? Comment croire en la résurrection si elle ne nous met pas debout nous-mêmes ? Comment la proclamer si nous n'en sommes pas les signes incarnés ? Oui, frères et sœurs, bonne nouvelle aujourd'hui. Vous êtes vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, devenez ce que vous êtes. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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